Vous êtes sur RTL. Le tout-info, Yann Boucherie, Stéphane Carpentier. Bonjour Yann. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le tout-info sur RTL pour tout entendre de l'actualité de ce samedi 15 décembre. Et tout d'abord à Strasbourg où la vie reprend son cours après l'attentat de mardi dont le bilan s'est alourdi hier avec un quatrième décès. Emmanuel Macron, lui, s'est recueilli place Clébert avant de s'attarder auprès des forces de l'ordre et des habitants. Le marché de Noël a pu rouvrir pour la plus grande joie de Marie. C'est un peu féerique, c'est vrai. Toutes ces lumières, on vient en profiter pour se mettre des étoiles dans les yeux, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas être dans l'ambiance sans y penser. Je pense que c'est très calme. Il n'y a pas cette euphorie de la fête, évidemment. On sent que les gens sont calmes, qu'ils se promènent et qu'ils goûtent un petit peu à cette paix qui est redonnée là. Vu les bougies, les fleurs, les mots, tout ce qui a été écrit. Et on sent qu'à la fois, il y a tout ce respect pour ces personnes qui ont payé de leur vie cet attentat. Je pense que ça finira par s'estomper. Et justement, Noël, c'est justement pour nous rappeler que la vie humaine est précieuse. Marie entre les stands du marché de Noël de Strasbourg au micro-RTL de Nicolas Burnan. L'enquête se poursuit après la mort du terroriste shérif Sheikhat. Sept personnes de son entourage sont toujours en garde à vue. A noter afin que pour rendre hommage aux victimes, les joueurs du Racing Club de Strasbourg arboreront un maillot spécial ce soir à Reims. Strasbourg, mon amour, seront les trois mots floqués pour témoigner de l'attachement du club de football à sa ville. On en vient à cette journée sous haute tension pour les autorités avec un cinquième samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Oui, quelle ampleur pour les rassemblements parisiens. Pour l'instant, pas encore de grands rassemblements justement dans la capitale. En tous les cas, les forces de l'ordre seront aussi nombreuses que le week-end dernier avec le renfort des blindés de la gendarmerie. Et les manifestants doivent s'attendre à des mesures de sécurité drastiques selon Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'intérieur. Il y aura des contrôles préventifs en amont. Si les individus sont trouvés avec des armes par destination, il y aura des interpellations. Tout ce qu'on a vu et qui est projeté sur les policiers, il faut voir ce qu'ils reçoivent sur la figure. Manifestement, un certain nombre d'individus, casseurs, Gilets jaunes très radicalisés, membres des mouvances ultra, s'en prennent aux forces de l'ordre parce qu'ils considèrent que ce sont des institutions, à défaut de pouvoir accéder à l'Elysée puisqu'il y a des barrages ou aux institutions, ils s'en prennent à l'ensemble des forces de l'ordre de manière extrêmement violente. Donc ces contrôles préventifs, ils sont indispensables pour faire baisser ce niveau de violence. Et pour ceux qui iraient au contact des policiers, je peux vous dire que les policiers et les gendarmes seront en face. Ils sont très déterminés, ils sont mobiles. Nous aurons le même degré de réponse que celui de la semaine dernière qui a été à un niveau très élevé. Laurent Nouniez, le secrétaire d'Etat à l'intérieur chez nos confrères de BFM. Plusieurs points de rassemblement ont été évoqués par les Gilets jaunes comme les places de l'Opéra et de la République, sans oublier évidemment les Champs-Elysées. Aujourd'hui, comme d'habitude, nombreuses perturbations de circulation avec 32 stations de métro fermées, notamment sur les lignes 1, 9 et 13, plusieurs gares RER touchées, spécialement sur la ligne C à l'ouest de Paris. Prenez vos précautions. A la différence de la semaine dernière, plusieurs grands magasins seront ouverts aujourd'hui comme ceux du boulevard Haussmann. La tour Eiffel également accueillera du public. En revanche, les lycées parisiens garderont porte-clos. Une journée à haut risque aussi en région. Il y a de nombreux débordements et pillages ont eu lieu samedi dernier. Mesures de sécurité renforcées, par exemple à Saint-Etienne où plusieurs commerces avaient été saccagés. Franck est le gérant du bar-restaurant Le Wagon sur la Place du Peuple où un rassemblement est encore prévu aujourd'hui à 14h30. Il a confié son inquiétude au micro-RTL de Peggy Liodenor. Terrasse, mobilier extérieur, interdit, on enlève tout. Petite appréhension quand même. On sera sur le quai livre. La semaine dernière, j'ai gardé mes clients à l'intérieur. On a éteint les lumières, on a tout fermé. Je les faisais évacuer. J'ai eu la chance d'avoir une porte à l'arrière. Je ne sais plus les évacuer par l'arrière. Mais impressionnant. On n'a pas l'habitude de voir des guérillas comme ça. Vu la semaine dernière comme ça s'est passé, je ne sais pas trop à quoi s'attendre. C'était violent. Surtout des petits jeunes qui devraient être chez eux à la maison et qui sont venus dégrader un peu toute le centre-ville. On a prévu, on ne sait pas trop où on va aller. Franck, patron de bar Stéphanois au micro-RTL de Peggy Liodenor. Vigilance accrue aussi à Toulouse. Et Bordeaux, victime de dégradation, grosse dégradation la semaine dernière. La capitale d'Aquitaine où les musées seront fermés aujourd'hui et trois lignes de tramway interrompues dans le centre-ville. Plusieurs barrages autoroutiers sont déjà en place. Et puis perturbations aussi en ce moment sur l'A54 entre Nîmes et Arles et sur l'A61 vers l'Espagne. On en sait un peu plus ce matin sur la prime exceptionnelle préconisée par le gouvernement. Oui, elle sera défiscalisée jusqu'à 1000 euros et réservée aux salariés touchant jusqu'à 3600 euros net mensuels. Elle sera présentée mercredi en Conseil des ministres. Mais son application sera possible jusqu'au 31 mars. Lucie Aumont est directrice de Transpark, une société de parking privé près de Roissy. Elle considère ce coup de pouce comme légitime. Je pense que c'est une vraie bonne mesure pour les salariés, forcément, pour leur pouvoir d'achat. Et je pense aussi en tant que chef d'entreprise, c'est aussi une bonne idée de pouvoir faire passer le message comme quoi on n'est pas forcément les patrons contre les salariés. C'est aussi une manière, effectivement, de fidéliser les salariés. Et aujourd'hui, c'est très compliqué. Dans mon entreprise, en décembre, je n'ai pas de trésorerie pour pouvoir verser cette prime. Et donc, il a annoncé que cette prime était valable jusqu'au 31 mars. Ce qui, moi, me permet, en début d'année, de pouvoir malgré tout verser cette prime. Moi, j'ai sept salariés. Ils vont tous toucher la prime. Je pense leur donner des 500 euros. Lucie Aumont, patronne de la société Transpark au micro-RTL de Gauthier Delon-Bugard. Concernant maintenant les annonces effectuées en début de semaine par Emmanuel Macron, les 100 euros de hausse liés au SMIC, eh bien, il pourrait prendre du retard, selon nos confrères du Parisien. Peut-être pas avant juin, car les caisses d'allocations familiales ne seraient pas prêtes début janvier. Par ailleurs, le gouvernement aurait décidé de raboter de 3 milliards les allègements de charges prévus l'an prochain pour les entreprises. Un à 2 milliards d'euros de dépenses publiques en moins serait également envisagé. L'actualité, en bref, n'est toujours pas d'accord à la COP24 de Katowice en Pologne. Les discussions au sein de la 24e conférence sur le climat de l'ONU ont été interrompues cette nuit. Elles reprendront à 10h30. Les sports gagnent une grande première pour le handball féminin français. Les tricolores disputeront la finale d'un championnat d'Europe. Ce sera demain contre la Russie. Hier, les Bleus ont dominé les Pays-Bas 27-21, tandis que les Russes ont battu la Roumanie. Duel prévu donc à 17h30 demain, pour une revanche de la finale des JO 2016, qui avait été remportée par les Russes. En rugby, forte émotion hier à Jambouin pour le match de challenge européen remporté par le stade français 12 à 3 face au Ospreys. Les Parisiens arboraient un maillot spécial à la mémoire de Nicolas Chauvin, le jeune espoir du club décédé le week-end dernier. L'entraîneur adjoint Peter De Villiers au micro-RTL de Quentin Vasselin. C'était très particulier. Les parents de Nicolas ont choisi d'être là. C'était à ce moment-là, symboliquement, quelque chose de très important. On a vu le père de Nicolas dans les vestiaires, qui était fort comme un roc. Je suis très fier des joueurs ce soir, parce qu'ils ont des situations très difficiles à répondre aux présents pour quelque chose de beaucoup plus important que le rugby, finalement. Et comme je disais, si les parents de Nicolas ont choisi d'être là ce soir, c'était important d'honorer la situation. Je pense qu'ils l'ont fait. Et toujours en rugby, aujourd'hui, place à la Coupe d'Europe, avec Toulouse-Wasp, Castrumenster et Glasgow-Lyon en football. Un seul match de la 18e journée de Ligue 1. Prévu aujourd'hui, on en a parlé. Reims à Strasbourg à 20h. Vous retrouvez, comme d'habitude, Christian Olivier et Didier Roustan pour votre traditionnelle soirée foot. Et puis en Ligue 2, grâce à sa victoire sur Béziers 3-0, Brest revient à une longueur de Metz, qui sera en déplacement lundi à Valenciennes. Cet après-midi, Clermont accueille Lens à 15h. Voilà qui est bien complet. Vous retrouvez tout quand vous le souhaitez. Toute info, Yann Boucherie, sur notre site rtl.fr. Cet après-midi, Clermont accueille Lens à 15h.